Le visage de Saint-Just est perdu. Il y a bien des témoignages. Ils disent tout et son contraire, qui est aussi tout. Tout et son contraire disent surtout ce dont le visage témoignait, pour ce qui témoigne. La peur ou l'obéissance qui l'inspirait, le plus souvent la haine, la hargne délirante sur laquelle on crache comme respire ceux qui respirent devant ceux qui ne respirent plus. Ou l'adoration, elle aussi délirante, la vénération qu'on doit pour parfaire un culte, se porte nécessairement au plus haut de ce que peut être un visage. Alors on le dira beau, et plus beau encore que la beauté d'ange prêtée malgré soi, beauté que leur conserve le baume d'Egypte qui seint les têtes coupées, préservées en leur solitude de la pourriture du corps. Si le visage de Saint-Just est perdu dans la poussière où elle est désormais mêlée, on le retrouve sans plus de corps, sur les fameux onze portraits connus de lui qui portent le nom de Saint-Just, et sur chacun un visage différent. Les onze visages de Saint-Just sont comme les onze du grand comité de l'an 2, des figures qu'on pose sur l'histoire pour parler en son nom. Ils sont comme les onze doigts de la main, comme les onze plaies d'Egypte ou les onze jours de la semaine. Ils sont onze pour dénombrer l'infigurable du destin. Sur les onze, dix ont été commis après la mort de Saint-Just, dans le souvenir, autant dire l'oubli, dans la haine ou la peur. Autant dire le délire. La poussière serait plus ressemblante. Un seul portrait aurait été peint devant Saint-Just, et pour lui, un pastel moribond d'une médiocre élève, issue d'une médiocre école. On ne sait pas s'il a été exécuté en 92, en 93 ou en 94. On ne sait pas grand-chose, sauf qu'il est transparent, le visage droit, le teint pâle. Saint-Just regarde quelque chose derrière nous qui tremble et nous regarde. On se retourne, il n'y a rien. Ce portrait du vivant de Saint-Just est le moins vivant de tous. Angélique Louise Verrier-Maillard consacre beaucoup d'efforts à le rendre illisible. S'attache aux nuances qui forment l'aura de la coiffe, les boutons d'or, les pliures adorables de la cravate en soie blanche. Elle oublie le regard et elle oublie le visage. Elle oublie Saint-Just, qui ne prend pas la peine d'y paraître. Les autres visages peints d'après le portrait que les peintres se sont fait de l'archange, possèdent délire au moins la vitalité nécessaire pour donner le change à la poussière. Portrait de Jacques-Louis David. Mais il n'y a pas de certitude que ce soit Jacques-Louis David lui-même qui ait réalisé le visage de ce Saint-Just de biais, cravate rouge et chapeau large, sourire qui est sur le point de s'éteindre, mais mystérieusement demeure. Regard qui interroge, fourmille dans l'esprit de qui l'observe, observe davantage. Fort, creuse, s'efface à mesure qu'il trouve en nous son trou. Non, ce n'est pas David. C'est sans doute Jean-Louis Neuville. D'ailleurs, on l'a attribué à Adèle Romani quand il y a peu, on l'a vendu. C'est dire le délire. Portrait de Pierre-Paul Proudhon. Portrait de François Bonneville. Portrait de Jean-Baptiste Greuse, écrivain. Portrait anonyme, dit de Jubinal, qui sourit ici comme après avoir parlé définitivement. Portrait de Jean-Baptiste Greuse, avachie sur un fauteuil. Portrait de Christophe Guérin, boucle de pirate à l'oreille. Portrait de Marie-Geneviève Bouliard. Portrait anonyme, en mission, redingote bleue, coiffe tricolore à la main droite, main gauche à la hanche, sur un sabre invisible. Portrait crayonné anonymement, terriblement inachevé. Le seul où, regard éperdu, noir vide, il fait la gueule, sur les siècles. Onze portraits exécutés un peu avant et un peu après sa mort qu'on aura pris pour Saint-Just lui-même, mais ne sent que délire présumé d'un rêve de lui exécutant, sans doute son propre portrait comme de son vivant les traîtres. Visage qui trahit son véritable visage, celui qui souffle sur les braises, respire à hauteur d'épaules de Brutus et des rois, là où leur manque le visage. Visage impossible de Saint-Just. Visage trop rapide pour être capturé par le regard du portraitiste. Visage d'éclairs, évanoui, sitôt hurlé dans les paroles. Visage d'un visage. Ceux qui parlaient de sa beauté de jeune fille, de sa laideur d'enfant sauvage, de sa joliesse apprêtée, de sa froideur de métal. Ceux-là n'ont pas de visage. Saint-Just, visage panique, magnétique. Visage inoubliable de qui aura été à jamais, oublié en sa vérité pour laisser place au délire, à sa propre légende de chimère insatiable, poussière de poussière. Visage qui dure dans le délire revient, ne cesse de hanter. Visage de la hantise, beauté de ce qui dévisage terriblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada